Ça y est, ça a l'air d'être reparti. Bon, désolé, ça coupe un peu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous dire. Est-ce que c'est reparti ? Est-ce que ça va tenir cette fois ? Allez, on va dire que ça va tenir. Ce n'est pas grave, on continue. Donc là, on était sur Kotei Gaichi. Ce qui va être compliqué, du coup, encore une fois, c'est de faire tout le travail, cette fois, de huké. Donc, d'avoir la sensation ici de quelque chose qui impacte dans la hanche. Et ensuite, c'est pareil, je vais relier les choses. Donc là, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'arriver à descendre sur mes appuis. D'accord ? Sauf sans pour autant que ma tête ne plonge. Ça, ce n'est pas forcément bien heureux, martialement parlant. D'accord ? Par contre, ici, je peux accepter les choses. Je stabilise. Et ensuite, là, je n'attends pas. On va le faire face. Donc, je descends sur mes appuis. Elle vient, elle se place. Et on ralentit à cet endroit-là. Voilà, super. D'accord ? Et là, ce qui va se passer, c'est comme tout à l'heure, c'est mon coude, en fait, qui va se déplacer. C'est mon coude qui va emmener le mouvement. D'accord ? Je n'attends pas, en fait, que ma main se barre. On y va. Je n'attends pas que la main se barre. Là, je suis en extension complète. Mais je garde la sensation, en fait, de mon coude qui va déplacer mon corps. Ce qui fait que je peux pivoter sur un axe. Donc, si je le fais tout seul, en fait, ma première sensation, elle est un peu ici. Et la deuxième, vous voyez, c'est ça qui part et qui va emmener. D'accord ? Et pas du tout cette espèce de sensation d'un truc qui fait ça. Si ça descend, c'est là que ça doit partir. Par le coude. Voilà. Du coup, ça va être facile pour la projection. Ça va être facile pour le reste. Ce qui est difficile là-dedans, c'est que tant qu'on descend, ça va bien. Dès qu'on commence à solliciter le coude, souvent, le corps, il se barre un petit peu trop dans l'axe. Donc, venir et accepter la rotation. C'est d'accepter qu'il est le plus dur. Oui. C'est d'accepter qu'il est le plus dur. Du coup, est-ce que ça veut dire que, d'une certaine façon, le coude se met sur le même axe vertical que la hanche, quasiment ? Alors, vas-y, je viens de mettre un casque, parce que je ne suis pas encore au point au niveau du son. C'est ça, quand on veut jouer les pros. J'ai contacté une sensation que j'avais parfurée jusqu'à présent. Et ça correspond à ce que tu lui as dit. J'ai la sensation que, du coup, le coude, c'est comme s'il venait se mettre sur le même axe vertical que la hanche. D'une certaine façon, il n'en bouge plus. C'est-à-dire que ça devient l'axe de rotation. Ce qui va être intéressant, c'est que, du coup, au lieu d'avoir deux axes, au lieu d'avoir ici un truc qui se barre et d'avoir limite un axe de rotation au niveau de ton poignet, et du coup, ta hanche pour le reste du corps, et bien, en fait, tu arrives à avoir quelque chose qui est compact. Et on va se rendre compte que, dans la projection, une fois qu'on va être dans ce placement-là, on va avoir cette sensation du corps qui va venir s'enrouler autour. Voilà. Et non plus cette espèce d'extension dans l'épaule. Donc, en fait, j'accepte. Et mon coude part. Et derrière, c'est juste un glourd. Parce que ma hanche va rattraper le mouvement. Là, ici, c'est ma hanche qui va rattraper le mouvement. C'est elle qui va donner la tonicité aussi pour la projection. Je peux vous faire voir en vrai, mais je vais enlever le micro, par contre, parce que là, je pense que ça cogne un peu, sinon. Je ne vais pas vous imposer ces choses-là. Bon, je peux même le couper un petit peu, là. Je ne vais pas vous imposer. Je te laisse passer de donner deux, trois indications. Si tu vois des choses, surtout par rapport à Jacques, ça me laisse un peu de temps. Comme ça. Et voilà, je suis nouveau là. Voilà, voilà. Alors, Fred, est-ce que ça répond à ta question, cette sensation ? Tu as pu voir à quel point, à un moment donné, il y a tout qui revient sans rouler, en fait. Voilà. Il n'y a pas cette sensation de dissociation, en fait, de mon poignet, quoi. Et oui, pour moi, ça rejoint cette sensation qu'on recherche quand on appelle de travailler avec les coudes à l'intérieur. Et du coup, c'est vraiment ramener tout sur un centre qui est à la fois sur une ligne verticale, entre le coude et la hanche. Et en même temps, il va devenir le centre de rotation. Du coup, c'est comme si la tête fémorale devenait l'axe de rotation, quoi. Mais toujours, il s'entrait dessus, quoi. Il y a un peu de ça. Et après, ce qui va devenir très intéressant dans ces endroits-là, c'est qu'en fait, on va passer un temps assez conséquent à structurer, en fait, le corps pour qu'il soit en capacité d'aller jusqu'à la projection. Et puis après, c'est un peu comme tout apprentissage. Après, on va le déstructurer dans l'autre sens pour pouvoir donner cette espèce de volume qu'on va donner à la projection quand on veut le faire, quand on veut lui donner ce volume. Ce qui fait voir des choses, des fois, qui sont vraiment très, très amples et qui nous permettent de retrouver. En fait, c'est un peu comme un chat, quoi. Au début, on fait des roulés-boulés tout petits dans lesquels on est hyper à l'aise et on arrive à avoir une bonne appréhension du sol. Et puis après, on peut faire des trucs qui sont un peu plus acrobatiques, quoi. Mais quand on commence à éclater le corps, quand vraiment on retarde, on retarde et on éclate le corps et qu'on n'a pas encore l'habitude, on a plus tendance à tomber qu'autre chose. Ça va ? À partir du moment où on a pris conscience, après, on peut arriver à obtenir les mêmes qualités, en fait, en jouant sur la distance, quoi. Mais du coup, ça me fait penser à une autre sensation sur laquelle tu as déjà insisté et à laquelle tu nous rendais attentif. C'est cette notion de compression et d'expression. Oui. C'est comme si là, tu nous faisais plus rechercher la phase de compression. Oui. Mais qui est nécessaire pour pouvoir avoir une phase d'expansion éventuellement après, quoi. Oui. Et ça a un autre avantage, c'est que cette compression-là, en fait, va diminuer la quantité des pas. Quand on regarde comme ça derrière, j'essaie de regarder en même temps, inévitablement, on voit que ça trépigne. C'est logique. C'est de la recherche. Et à partir du moment, en fait, où il y a cette sensation de compression, on va diminuer le fait de ne pas tasser, quoi. Puisque du coup, la hanche est figée, on tourne autour de la hanche, quoi. Oui. Oui, c'est ça, oui. OK. Impec. Oui, ça travaille, il y en a derrière. C'est un peu moins l'imbécile, sinon ça va. Ça devrait le faire. OK. Super. Oui, très bien. Impeccable. Super. Et ce qui va être super agréable, tu vois, dans la manière avec laquelle, en fait, par rapport à ce que tu es en train de faire, tu vois, c'est que j'ai une saisie ici, du coup, mais j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai besoin de comprendre où elle va. C'est-à-dire, si elle retire sa main, si elle retire sa main, que je sois en mesure, moi, de me déplacer. Plus je vais être figée, plus quand elle va retirer, voilà, c'est pas agréable. Ça va, ça ? Donc, là, je suis là, c'est juste posé. Donc, elle va faire, hop, là, ici, il y a une contrainte, il y a une contrainte, hop, je descends léger. Ah oui, d'accord. Je fléchis. Je touche pas, hein. Voilà. Je fléchis. Clac. Elle va venir saisir ma main, jusque-là, ça va. C'est un peu angoissant, mais je relâche tout. Voilà, pas de souci. Elle va m'emmener, et elle m'emmène là-bas, et c'est un peu, voilà, je garde tout ça, ça m'appartient, quoi. C'est le petit-déj du matin, ça. Donc, ça bouge, mon plateau de petit-déj, il bouge avec moi, quoi. J'essaye pas de me dire que le plateau, il y a une main qui va se barrer, ça va. Et du coup, ça reste vraiment des choses où, ben, ah oui, elle veut aller vers le bas, et puis là, ben, elle m'emmène là-bas. OK, elle m'emmène là-bas. Donc, il vaut mieux, quelque part, laisser aller le corps et rien figer. Il faut que ça soit hyper, hyper agréable. J'ai quand même passé deux ans à l'étraîne, moi. Oui, 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 ben, écoute. Eh oui. Ouais, encore, là, c'était distance, d'accord ? Fais-le voir une fois dans le vide, le mouvement. Juste que je vois comment tu le fais dans le vide, le côté gâchis. Ah ouais, c'est dur, ça. Ah oui, allez, essaye, essaye. Juste te demande d'essayer. Oui, là. Là, ouais, c'est presque grand. Oui, oui, pas mal. OK, et tu vois que ta main, elle arrive vraiment très, très au-dessus ? Regarde, je te le fais dans le vide. J'ai ma coupe, ça vient ici, tu vois, et ma main, elle démarre de ma hanche, là. Tu vois, elle reste au niveau de ma hanche. Voilà, allez, on y va. Fais voir la même chose, maintenant. D'accord. Là, là, elle reste au niveau. Très bien, super. Eh bien, voilà, tu as trouvé la solution. Tu as vu ? À partir du moment où ta main, elle vient piquer et que ton coude est au-dessus, en fait, inévitablement, ta distance est plus bonne par rapport à ton partenaire. Il peut t'en coller une, quoi. Et en plus, ça, là, ça n'a pas beaucoup d'effet. Ce qui fait que lui, il est encore bien dans sa structure. Il est encore bien stable. À partir du moment où cette main va commencer à se rejoindre, celle-là donne déjà une action et tu as déjà le côté gaichi dans l'autre main. Oui, très bien, ça. Super. Bien, Fred. Très bien. Alors, est-ce que ça va toujours ? Oui. Oui, oui, oui. On a vraiment l'impression, là, de vous revoir, faire les séances qu'on a faites avec Eric au judo et le Joe. Cette recherche de stabilité en venant crocheter le Joe derrière. Pour ceux qui n'ont pas vu les rencontres Aïkido, judo, ça vaut le détour. D'ailleurs, la prochaine, on l'a fait là, en vrai. Il n'y a pas de raison. Alors, par contre, tout a décroché, je crois. J'ai l'impression qu'on n'a plus de Facebook, qu'on n'a plus rien. Si, ça marche ? Oh, mais si ! Si, si, Zoom, ça marche bien. Zoom marche très bien. Facebook, ça s'est reconnecté. On continue. Donc, on a vu notre Ikyo, vous avez vu, c'est laborieux, ce soir, pour remettre les choses en route. Il y en a un peu partout, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Ça va se peaufiner. C'était plus facile dans le salon quand on était juste nous. Donc, on a vu ici la sensation du Ikyo qui capsule, le Ikyo Oura qui capsule, le côté gaichi qui est ici. Et maintenant, on va voir cette sensation ici du Shionage qui emmène le corps. Vous voyez ce que ça donne dans mon corps ? D'accord ? Ce n'est pas côté gaichi. Côté gaichi, c'est là. Shionage, c'est ça. Ouais ? D'accord ? Donc, si vous arrivez à l'identifier vous, vous arriverez aussi à le faire sur quelqu'un. Ça, ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce que vous voulez obtenir. Ça va ? Si j'obtiens ça, je suis placé ici, je suis dans un déclif pour côté gaichi. Voilà. Si j'obtiens ça, eh bien, inévitablement, ça va être Shionage. Donc, je vous fais voir sur ma partenaire, voilà, ma partenaire préférée. Si je fais ça ici, comme ça, la fermeture, elle est là. Ça va faire côté gaichi, le poignet. OK ? Ça va, ça ? Si maintenant, ici, je suis ici, vous avez vu cette fermeture d'angle, là ? Ça, effectivement, c'est pour pouvoir passer au niveau du bras. Ouais ? Super ! Donc, on essaye tout seul. Cette fois, la rotation. Voilà. OK. La rotation, super. Et là, on va surtout enclencher la jambe arrière et venir là. Et pour le moment, on ne s'occupe pas de la deuxième main. Rotation, venir, là. Et ce que je vais vous demander, en fait, c'est dans votre rotation, ici, ma sensation, c'est comme si je voulais coller ma hanche. Si on avait la vue du dessus, il va falloir que je la rajoute, celle-là aussi, d'ailleurs. Voilà, j'ai fait ici mon premier mouvement. La sensation, c'est comme si je voulais coller ma hanche, en fait, sur cette main-là. Ça reste ma difficulté. Voilà. Là, ici, et je viens coller ma hanche. Coller la hanche. Ça va ? Ma main ne bouge pratiquement pas. Ouais, super. Oui ! Ah là là, excellent ! Ça va ? Tu veux essayer avec du vrai ? Là, et tu colles ta hanche. Tu as senti que tu cherchais un indicateur avec ta main, ta deuxième main ? Essaye d'oublier ta deuxième main. D'accord ? Tu oublies la deuxième main et tu penses à venir coller la hanche. C'est ça. Mais je ne devrais pas vous faire voir des trucs comme ça. Je ne devrais pas. Ce n'est pas incroyable. Voilà, c'est ça. Ah ben oui, là, ça tourne tout seul. On est d'accord ? OK ? Donc, pour le moment, tu ne penses pas à la deuxième main. Est-ce que ça va, les amis ? Donc là, on est parti sur Shionage. Et ce que je vous demande, en fait, c'est de démarrer le mouvement et là, d'aller amener, en fait, la hanche et ne pas travailler la main de saisie. Donc, c'est un omote en passant devant. Là ? C'est ça ? Oui, c'est ça. OK. Par contre, tu as vu, il est stable. Donc, il faut que tu travailles ta coupe. Oui, c'est trop bas. Tu as vu, c'est trop bas ? C'est trop bas. C'est de trop. Ce que tu dis de fait, c'est de trop. C'est un peu plus décalé. Oui, ça y est, c'est bon. Et maintenant, juste, tu avances. Voilà, c'est tout. Ça marche mieux, hein ? Oui. Ben oui. Comme quoi, souvent, on dit, c'est très technique. Non, c'est juste de la sensation. C'est de la sensation. Ah, c'est bon de vous voir là ? Dans le dos, c'est bien. Oui. C'est... Ah oui, on est un petit peu comme des... Un peu comme des automates, quoi. Souvent, on est homolatéral, on dit. Donc, c'est même main, même pied devant, comme ça. Voilà. Super. Vas-y. Voilà. Ouais, tranquille. Ouais, c'est bon, Jacques. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Voilà. Oui, oui. Bon. Bon. Impeccable. Impeccable. Oui, ça fait des réunions, mais ça fait des remords. Ok, super. Qu'est-ce que ça donne par là ? Alors, je regarde, je regarde, je regarde. Allez, Vincent. Ok, oui. D'accord. Alors, Vincent, petite remarque, quand tu avances. Donc là, ici, ça, nickel, d'accord. Et quand tu avances, cette main, elle avance en même temps. Essaye de ne pas l'avancer. Difficile, tu vois, je la laisse là, mais par contre, tu vois, regarde. Alors, moi, je triche parce que je me vois à la télé, quoi. Donc, je peux arriver à figer un point, mais en fait, vraiment, c'est cette sensation que ma main, elle reste à un endroit et c'est le reste du corps qui va bouger. Oui, ta main, elle bouge, quoi. Tu te rends compte que ta main, ah, oui, là, elle bouge moins. Moins de pas, juste un. Juste un pas. Je suis là, j'avance d'un pas. Pam, 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 pam. D'accord ? Souvent, on pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut accélérer un mouvement. Il y a une grosse différence entre aller plus vite et se précipiter. Ça, on aura encore l'occasion d'en reparler. Ça va, ça ? Mais en fait, l'accélération, elle est principalement due à la capacité de notre hanche à pivoter beaucoup plus que nos bras à s'agiter. Donc, je te donne dans le mille. Plus les bras vont aller vite pour faire le mouvement, plus tu vas arracher, en fait, les choses et plus on va être dans quelque chose qui va être de... Enfin, voilà, c'est pas vraiment beaucoup plus rapide. C'est juste beaucoup plus arraché. Par contre, plus ici, ça va être le travail de ta hanche qui va tourner, plus ici, effectivement, ça bouge. Ouais, cette sensation-là. Ouais, essaye à vide maintenant. Oui, là, c'était bon. OK. Et la grosse difficulté par rapport à ça, c'est qu'on a des habitudes au niveau du ken. C'est pour ça qu'on a du mal à le faire tout seul, en fait. Je ne sais pas si vous saisissez. Je pose un instant le casque. Souvent, on apparente les choses à la manipulation au niveau du ken et on dit je frappe ici et je viens tourner autour de l'axe. Ça va, ça ? Et là, vous avez vu, ma main, elle se déplace. Elle bouge. Elle bouge. Alors que là, mon shionage, en fait, la main, elle reste et je coupe. D'accord ? Donc, c'est comme si j'étais là, ici. Je viens couper. Je viens couper. Je viens couper. Voilà. Donc, en fait, si tu veux faire avec un objet, je t'ai vu essayer avec le Joe. Essaye avec le Joe à la rigueur, mais plutôt dans cette sensation-là. J'ai figé. Je ramène, en fait, ma hanche. Je pivote. Je descends. Ramène la hanche. Pivote. Je descends. Ramène la hanche. Pivote. Je descends. Pas facile, hein ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui. Moins bien. Il faut bien qu'il y ait un côté qui merdouille un peu, sinon ce n'est pas rigolo. Alors. Tu cherches trop, Fred. Il faut se voir le Joe et refais-le sans le Joe, que je vois où ça en est. Allez. Oui. Oui, c'est parce que tu veux chercher avec la deuxième main. Oublie la deuxième main dans un premier temps. Et on va voir la trajectoire, on verra. Oui. Moins que ça. Moins que ça. Si tu avais un partenaire, tu ferais beaucoup moins. Tu irais beaucoup moins loin. D'accord ? Je me mets en face. D'accord ? Ça, ça va être suffisant. D'accord ? À partir du moment où je me désaxe, ça va être très difficile derrière. Voilà. Surtout quand on est... Oui. Et du coup, tu peux figer les choses. Ça va ? S'il y a trop d'amplitude, on est dans une autre forme. En tout cas, dans la forme qui nous intéresse ce soir. On est bien d'accord. Tout est possible en Aiki. Oui. Oui, c'est ça. Ok, super. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a acquis cette compétence-là, on se place et en fait, ici, il y a quelque chose d'assez logique qui va arriver là. Ok ? Et là, je vous encourage à ne bouger la main que maintenant. Dans la remontée. Ça va ? Donc, au lieu de donner cette espèce de sensation où je m'accroche à une bouée, là, et puis j'essaye de tournicoter autour et où tout le corps, là, vu dessus, on verrait vraiment que le corps, il se plie. D'accord ? Donc là, en fait, ici, j'ai cette espèce de capacité à bouger ma hanche. Je bouge et là, ma main monte. Et je vais pouvoir terminer mon mouvement. Je bouge, trac, la main monte et venir. Je bouge et c'est maintenant qu'elle arrive pour enclencher. Et ça va être un très bon déclencheur pour justement accélérer les choses. On ne va pas à la fin, on est bien d'accord ? Tu relâches bien ta main. D'accord ? J'ai mon ouverture et ici, sac. D'accord ? Là, jusque-là, il ne s'est rien passé dans son corps. Il n'y a pas de problème. Donc là, je peux être rapide, d'accord ? Plutôt que de tout embarquer. Voilà. Sac. Et là, instantanément, je peux pivoter. Ça va être ma capacité ici à pivoter qui va donner cette espèce d'accélération sympathique. Voilà. Sans pour autant arracher les choses. Là et ici. Ça va, ça ? Cette espèce de côté un petit peu, comment dire, explosif en fait du mouvement. Mais explosif, mais très respectueux en fait de l'épaule de ma partenaire. On essaye ? Oui, super. Et oui, on est bien d'accord. Donc, tac. Et tu te places. Place. 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 Pas facile. Là, il y a tout qui s'emmêle. Donc, je te guide. Un, tu places le pied gauche ici et tu ne penses à rien. Place juste le pied. Le pied gauche. À droit. Ah oui, qu'est-ce que tu veux ? C'est tout. C'est la vieillerie. Le droit. Pouf. Non, pas la main. Je ne veux pas avoir la main. Comme si ton épaule allait heurter mon bras. Bing. Voilà. Et maintenant, quand ça, ça lève, ça tourne. Oui. Avec la deuxième main, tu fais la même chose maintenant. Quand les deux mains lèvent, tu tournes. Allez. Un. Bam. Non. Tu cherches trop tôt. Place-toi. Je sais, on a envie. Place-toi. Et une fois que tu es placé, bam. Et c'est là que la deuxième main, elle intervient. Place-toi. Zac. Et maintenant, les deux mains. Ça monte et ça tourne. Oui. Super. L'autre côté. Allez. Parce que sinon, ils vont tous croire que c'est le bon côté et que c'était un coup de bol. C'est le moment de leur faire voir que ce n'est pas un coup de bol. Je te fais confiance. Oui. Tam. Ok. Il n'y avait pas trop de place pour passer. Et oui. Qu'est-ce que tu veux ? Zac. Tu vois, ce bras-là, il est déjà… Du coup, tu es loin. Tu as éloigné les choses. Donc, fiche. Oui. Ça, c'est déjà mieux. Fac. Voilà. Et là. Zac. Ok. Super. Impeccable. Doucement, l'accélération. Bah oui. Vous avez compris la petite accélération sympathique. Comment on la met ? Ah oui. C'est difficile de tout suivre. On tourne. Oui. Vas-y. Fais-moi voir. Il y a un côté qui marche mieux. Oui, bien sûr. Oui, ça, c'est bon. Ok. Alors, on y est. Maintenant, je vais te demander de retarder un truc. Regarde. On va faire la même chose. Replace-toi. Tu ouvres. L'autre main, pour le moment, tu ne t'en serres pas. Blam ! Tu as vu ? Et là, maintenant, elle monte. Elle redescend. Tu as vu, c'est en deux temps. Donc, je ne viens pas saisir là et avancer. Je viens placer. Et quand je suis placé, tout ça, ça monte et ça redescend. Allez, avec un partenaire, ça donne quoi ? Là. Bien. Et maintenant, ça monte et ça pivote. Fou ! Voilà. Ok. Super. Passer de l'herbe au tatami. C'est bien aussi, ça. Oui. Voilà. Oui, tu vois, Vincent, avec cette forme-là, ça va être très, très facile de passer au rat après. Pour au rat, ça va être super facile. Regarde, vas-y. Place-toi. Garde le même principe. Oui, c'est ça. Super. C'est ça, c'est ça. Ok. Allez, on essaye le hurrah pour ceux qui peuvent. Ouais. En allant chercher plus tard, ta main. Plus tard. Oui, c'est ça. Et main dans le pivot. Ok. Allez, j'enlève le micro. Ça, tu peux aller au bout du mouvement. C'est quand même plus rigolo. T'as pas terminé le mouvement. Terminé. Voilà. Il se passe. Un, deux. Ah, tu ne termines pas. C'est comme ça. Nous avons une... Un eau. T'as pas. 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 Bon, vous ne faites pas ça sur le carrelage. Ok, alors maintenant on va se retrouver dans un cas de figure, pour ce qui est de subir, c'est beaucoup plus compliqué à imaginer, c'est le coude qui part, et du coup ça va tourner ici dans ce sens, le but en fait c'est de ne pas laisser s'éloigner l'épaule, encore une fois, on voit ce qui se passe dans l'épaule distance, le but en fait c'est d'accepter dans le corps, c'est un peu ce que tu disais Fred tout à l'heure, on retrouve la même logique mais cette fois sur le shionage, donc quand ma partenaire me fait le mouvement doucement, mon bras ici va accepter, il va accepter, et plus il va continuer, plus ici je reste centré, ça va ? Là j'accepte et venir, je ramène ma tête, ça va ? Donc j'accepte et revenir au niveau de ma tête et pas le corps qui vrille. Donc bing, et j'accepte au travers du coude, voilà. Ce qui va être intéressant, c'est quand elle va continuer son mouvement, je vais pouvoir pivoter sur la jambe, et je suis déjà placé. Donc à faire tout seul, ça c'est vraiment difficile, je l'avoue, d'accord ? Il y a vraiment la sensation ici du coude qui rentre, ça va ? Il y a tout qui va partir qui va se fermer. Et ensuite comme le mouvement tire vers là, je me retourne pour partir. Ça va ? Ça fait beaucoup de choses, là je pense qu'on est déjà un peu, là c'est public averti quoi. Allez. Oui, oui. Ouais, ça part dans l'autre sens en fait. Ça part dans l'autre sens, ça fait là, 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 ici, voilà. Et par contre ma hanche elle revient là. Oui, c'est ça, c'est ça, ça y est, ça y est, ça y est. Avec le coude au corps. Et là, ça va le faire. Faut ramener, ouais, 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 ouais. Tension. Tension le mur. Ok. C'est pas évident quand t'es tout seul, c'est très très dur. Moi, je m'oblige à le faire et c'est très difficile. Je m'en rappelle. Tranquille. On est en train de les reflendre tous les uns pour les autres. Tu fais comme si je ne te regardais pas quoi. Ça, c'est pas moi. Regarde, je me planque au fond du jardin, là, on ne voit plus. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Tu te fais écraser les pieds ? Ah ben comme d'hab. Un petit peu quoi, bravo. C'est une bonne équipe qui gagne. Ah. Sécurité. Vous venez avec des pompes de sécu, là. Oui, celui-là, il est bon. Ok. Du coup, Max, t'as vu, en fait, le problème, c'est que quand le mouvement s'enclenche, tu le laisses partir trop longtemps et derrière ça, en fait, t'as la sensation, tu vois, ton corps, il va là-bas. Ce qu'il faut, c'est que t'arrives à comprendre qu'il va falloir que tu relâches ta jambe derrière et que tu restes sur un seul appui. Là, le problème, c'est que tu veux absolument maintenir avec les deux pieds. Et du coup, ça fait des trucs un peu bizarres. Ben, il est là pour te retenir, quoi. Puis si tu tombes, tu roules, écoute, c'est quand même pas grave. Oh là là. Si tu crois que c'est dur, ben, c'est la première fois que c'est dur. Après, de toute façon, c'est anesthésié, ça va tout seul. Super. Ok. Alors là, si vous arrivez à visualiser maintenant les deux, aussi bien de faire le mouvement et du coup, d'imaginer là, le coude qui se tord, venir. La hanche placée. Et ici, la sensation, en fait, de où va aller mon partenaire. D'accord ? Parce que ce qui devient intéressant, c'est une fois que je suis ici, voilà, on a vraiment la sensation, quand je vais terminer mon mouvement, que son axe va revenir vers moi. Voilà. Ça va partir dans ce sens. Ça va ? Et donc, moi aussi, ça me permet d'avoir la sensation. Ça se passe ici et pas en extension devant. Il y a souvent une co-responsabilité dans la fin des mouvements. C'est sûr que si je l'envoie là-bas, elle va aller par là-bas dans sa chute, mais elle va m'emmener aussi dans ma stabilité. D'accord ? Mon idéal à moi, au final, ça serait effectivement que les choses se passent dans cet axe-là. Parce que là, si je reste debout, ici, là, je suis bien stable. Ça va, ça ? Là, ici, je vais être bien stable. Ici, ça va ? À partir du moment où ça va se passer là-bas, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, je peux prendre ce temps un petit peu nécessaire d'imaginer, une fois que je suis là, où j'emmène ma partenaire. Je l'emmène ici. Voilà. Et du coup, j'imagine que là, je ne peux pas le faire. Je lui arrache le bras. Il va falloir qu'elle vienne avec sa hanche. Elle est où ? Voilà. Il va falloir qu'elle vienne avec sa hanche pour revenir. Ça va ? Donc, tout ça, c'est bien comprendre qu'une fois ici, mon top départ, pour ne pas lui arracher le bras, pour faire une belle projection, c'est qu'elle ramène son épaule distante. Ça va ? Et ça va être des indicateurs. Donc, si j'imagine que je suis tout seul, je viens, je place. Je suis là. Oui. Je suis là. Et j'imagine là que quand je vais enclencher, c'est quand je vais sentir là que son épaule arrive. Blam, blam. Ça va être un indicateur. Ça va être des points de repère, en fait. Ouais. Du coup, moi, pareil. Quand je vais sentir mon mouvement, je vais arriver ici. Là, c'est compliqué. Je ramène la hanche. Et là, je sais que ça va partir. Donc, c'est une double lecture. Ouais. Oui. Ça, ça marche bien au final. Ça y est, ça commence à venir. Ça, c'est super agréable. Ça commence à venir. On essaie de mélanger les mouvements. Vous regardez un petit peu comment vous arrivez. Ah ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait tout ça. Enfin, en tout cas pour moi. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Ok. Donc, on est reparti pour bien Ikkyo Omote. Bien Ikkyo Ura. Bien travail de côté Gaishi. Et travail de Shionage Omote. Travail de Shionage Ura. Ouais. Et ça, spontanément, le Ura, j'ai vu, vous le trouvez assez facilement du coup. Une fois que le Omote, vous avez compris qu'il ne faut pas nécessairement se figer sur le point d'impact, mais qu'on peut bien bouger les épaules. Le Ura, ça va tout seul quoi. Ça va ? Comme ça, ça va ? Je ne ferai pas le mouvement préféré de Jacques. Non. Parce que celui qui préfère, c'est celui où il rentre dans les cervicales. Ça, il aime bien ça. Il tire moins, en fait, dans la sensation. Ca, c'est bien. Mais c'est à la dernière minute que tu enclenches. Tu sais, quand tu fais clac, clac, et c'est une fois-là. Du coup, tu vois qu'il tire moins sur l'épaule. C'est là qu'il a... Non, 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 non. C'est la position qu'on recherchait. Non, il ne me tire pas sur les épaules. C'est vrai. Non, c'est trop solide. Il s'en apercevrait s'il me tirait sur les épaules. Crac. On est à pied. Oh, c'est moi qui conduis. Oui. Non, il ne conduis pas ce soir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'adore. Ambiance, ambiance. J'ai un peu l'impression de me retrouver au dojo quand même. Même si c'est un peu bizarre, mais ça a l'air d'aller. OK, super. On va attaquer peut-être un petit 10 minutes, un quart d'heure encore. Je fais juste un mouvement et puis après, grosso modo, on retravaille un petit peu l'interaction sur des choses que vous avez envie de travailler. Donc, le mouvement en question. Ça va, ça ? Il va y avoir des choses très intéressantes à faire là-dessus tout seul parce qu'en fait, il faut arriver à figer des choses. D'accord ? Et cette fois, je viens ici trouver un point d'appui. C'est comme s'il y avait une main qui prenait la place de l'autre. Et une fois que je suis là, j'arrive à bouger et à revenir. Mais au final, moi, j'aurais bougé la main de ma partenaire. Tac, tac. Mieux ce sera. Ça va ? Oui, super. Donc, je suis là. OK. Et ensuite là, voilà, je vais mettre face à vous. Ensuite là, en fait, c'est la fermeture de mon épaule. Ce n'est pas moi qui emmène. C'est la fermeture de mon épaule qui va faire bouger ma partenaire. C'est le fait de fermer l'axe. OK ? On l'a déjà vu dans un soir, on avait commencé à travailler. Là, je ferme l'axe, mais par contre, moi, je me déplace vers ici. Pas être, en fait, dans une zone qui peut être dangereuse pour moi. Donc, il y a tout un travail de coupe, de placement, fermeture de l'axe, je glisse. Et là, la sensation, en fait, c'est de piquer, ouvrir et terminer. Venir, changer, fermer l'axe, pique et reviens. Ouais. Là, il y a du boulot, hein ? On est d'accord. Alors, voyons voir du côté. Là, là, là. Ouais. Oui, si, si, tu y es, Fred. Tu y es. Tu as juste mis un atémi, si tu veux, et donc, du coup, tu es un peu perdu. Donc, l'atémi, en fait, tu le prolonges à la fin pour faire le outil. Et ça va le faire. Là. Ouais, vas-y, vas-y. Allez. Tac. Changement de main. Passe à côté. Tu l'amènes, t'atémise. Voilà. Et cette main droite, ouais, elle passe en dessous. Et ce qui va être intéressant, regarde bien, Fred, c'est que quand ma main, elle va passer en dessous, je vais ici vriller. Vriller. Je ne vais pas passer et enlever. Je vrille. Je vrille. C'est nos fameuses techniques un peu, genre, tir à l'arc. Voilà. Tout à fait. Super. Ouais. Ok. Bah oui, tu vois, tu as senti là, Vincent. On retrouve l'histoire comme tout à l'heure, là. Hein. Sur la fin du mouvement. Sur j'arrive, j'atémise. Et quand je viens piquer, c'est tout le corps. Là, un, deux, trois. Super. Ouverture. Là, c'est le corps qui pique. Blam. C'est le corps qui pique. Encore une fois, ça va nous permettre d'être plus dans une relation au kokyo. Ouais, c'est ça. Il y a un côté qui va vachement mieux que l'autre. Ça me rassure. Je ne suis pas le seul. Ouais. Super. Ouais. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Allez, messieurs. Oui. Oui. Ok. Et tu vois, cette espèce de passage, avoir la sensation, c'est comme si j'ouvrais quelque chose et que j'atémise. Beaucoup plus que tout le pivot. Tu vois, je suis là et poum, 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 poum. Ouais. Sous le bras. Fais voir juste le passage sous le bras. Tu te mets sur katate, par exemple. Et là, juste le passage sous le bras. Là, ça fait boum. Boum. Voilà. Et c'est vraiment, tu piques avec la main droite là-bas. Pique. Et tu es déjà passé, regarde. Tu vois. Là, tu as juste à... Termine ton pivot. Tu es passé, en fait. Tu es déjà passé. Tu vois. Ça évite, en fait, d'ouvrir et de faire un truc où tout est décalé. Voilà. T'attémise et ici. Ce qui fait que dans le mouvement, ça devient un kokyonage. Tu vois. Au lieu de faire comme ça et puis de faire un truc où là, ici, je ne suis pas droit. En fait, ici, j'ai mon placement et quand je vais piquer là, je suis déjà dans l'axe. Pour la stabilité, pour plein de choses, c'est mieux. Oui. Par en dessous, par en dessous. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Encore. Oui. Et là, tu piques. Oui, ça y est, c'est fait. Et tu as vu, du coup, tu y es tout de suite. Limite, tu vois, quand tu vas arriver là, tu peux déjà commencer à tourner. Limite, là, maintenant, ça t'embarque un petit peu. Donc, quand tu sens que tu vas y arriver, le pivot et le kokyo est dedans. Super. Allez. Je suis avec vous. Ouais. Ok, ça, ça marche bien aussi. J'ai hâte qu'on le fasse en vrai, ça. Oui. Oui, Fred, super. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, bah oui, effectivement. Tu vois, là, tu peux, du coup, toi, Fred, faire un peu ton registre, si tu veux. À partir du moment où tu as le départ en uchikaiten, là, tu peux faire udegarami, tu fais uchikaitenage omote, uchikaitenura, pour refaire tes placements. Ça permet de voir un petit peu, retrouver les choses un peu basiques. On a une entrée, du coup, qui est similaire. Puis derrière, bah, on revisite un petit peu les choses aussi, quoi. Ça permet de ne pas rester tout le temps sur la même chose. Donc, si j'ai ma version, en fait... Un coup, venir, j'arrête. Donc là, je peux passer, j'ai un kokyonage devant, là. On ne bouge pas, personne ne bouge. J'ai un kokyonage ici, devant. Sinon, je peux retirer ma hanche, récupérer la tête. Voilà. Et là, je suis vraiment pour du positif. Et si on se replace là, mais on triche un petit peu... Voilà. On se met face à vous. Cette fois, si je retire, mais que ma direction, elle est plutôt là-bas... Super ! Et là, ici, j'ai ura. Vous voyez ? Là, c'est deux épaules. Et ensuite, ça va partir par là. Tu fais même des ralentis, on retire. Ouais. Mais la vidéo, elle les fait mieux que moi. Donc, il y a tout ça. Et le dernier, donc là, il y a quatre mouvements en un. C'est ici, en fait, de retrouver ici ce contrôle. Mais par contre, là, ma main, elle va revenir à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut travailler tout seul. À partir du moment où je suis passé, où j'ai ma sensation du kokyo nage devant. Où j'ai ma sensation du kokyo qui démarre. Et ici, ma main vient glisser pour avoir le contrôle de la tête. Et j'avance. Où j'ai ma sensation ici... Pardon. Voilà. Venir placer. Cette fois ici, je prépare la main, mais je retire dans cet axe-là. Et là, j'ai le bras de ma partenaire avec les deux épaules. Et j'en lance. Jambe droite, jambe gauche. On a la version en oura. Et puis, le quatrième mouvement, ici, où je viens, je passe. Où je vais retirer. Et ma main, ici, va venir crocheter au niveau du coude. Et là, cette fois, ça va chercher dans l'épaule de ma partenaire ou des garamis. Ok, en tout cas, les structures de corps que je vois, elles ont l'air bien. On s'emmène un peu les pédales, c'est pas facile de les dissocier. Sans partenaire. Tu veux essayer de les faire un petit peu, tranquillement ? Allez. Super. Ça, c'est bon. C'est jouable, mais c'est un raccourci. Je veux bien la version un peu plus basique, là. Là, tu es en mode expert. Chassez le naturel, il revient au galop. Bravo. C'est pour Dani que tu l'as fait, c'est ça ? Voilà. Tu passes bien et tu ouvres un petit peu là-bas. Un petit peu. Voilà. Vas-y. Descends la main. Descends et contrôle la tête. Tu vois ? Là, tu es placé comme pour oura. Voilà. Et maintenant, cette jambe, elle va derrière. Derrière. Ouais. Ok. Il ne faut pas oublier que le houdé garami, c'est quand même une logique de oura. Ce n'est pas une logique d'omote. Et si tu me fais un omote, allez, la colle. Maintenant que j'ai bien... C'est quoi ? Vas-y, vas-y. On y va, on y va, on y va. Passe à côté, tu m'amènes. On arrête tout. Et là, tu fais oude qui... Tu fais... Vas-y. Uchi kaiten omote. Voilà. Ça va, ça ? Tu vois cet alignement-là ? Et par contre, là, c'est un peu difficile de faire le oura. Parce que tu es collé-collé. Oui. D'accord ? Donc, pour le oura, quand tu es placé là. Non, c'est terminé. Quand tu es placé là. Merci. Quand tu es placé ici, je viens me placer comme si je voulais faire oura. Ah oui. Ça va ? Là, je peux faire oura là. Donc, ici, pareil, je peux aller chercher et ramener. Celle-là, ça va être assez efficace. Oui. Parce que c'est plus facile à faire, en fait. Pourquoi se compliquer la vie ? Voilà. Et là, du coup, quand tu vas avancer, tu peux vraiment aller couper dans le creux du coude. Oui. Ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est de compenser mon épaule. C'est-à-dire, elle fait 30 kilos tout mouillé. Et encore. Ça va, ça ? Même si moi, je ne suis pas bien costaud, quand même, pour arriver à bouger quelqu'un au niveau de l'épaule, il faut avoir cette espèce de sensation d'amplitude. Bien sûr, c'est jouable, ici, face à la caméra. C'est jouable, ici, d'aller travailler sur les épaules. Ça va ? Parce que la sensation, elle est là. Ça va ? Mais c'est aussi là, je peux compenser. J'aurais David qui n'était pas là ce soir. Je ne pense pas que je ferais le malin là-dessus. Ça va ? Donc, je peux le faire à partir du moment où je vais plutôt, ici, aller chercher loin, passer derrière et venir couper. Ça va, ça ? Et c'est ce qu'on obtient, en fait, dans la sensation du hurrah. Ouais. J'ai pas l'impression que j'aurais mieux fait de me taire, je crois. On a embrouillé tout le monde ? Ouais, un petit peu, ouais. En tout cas, ceux qui sont sur Zoom, ça y est, je les ai perdus. Ok, super. On va terminer tranquillement. On va revenir à des choses un petit peu plus basiques. Ça va, là ? Ça y est ? Ça commence un petit peu à... Moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre le premier mouvement qu'on a vu, mais de le reprendre, en fait, sur une double saisie. Juste pour sortir un petit peu du schème dans lequel on est tout le temps. D'accord ? Donc là, on est sur rioté de riz, cette fois. Voilà, super. Une main en bas, une main en haut, et du coup, je viens juste poser, ouvrir, et on va sur hurrah. Ça va, ça ? Et ça, ça va être un petit peu agréable pour terminer. Une en bas, une en haut, déplacement latéral, et je retrouve mon hurrah. D'accord ? Une main en bas, une main en haut, poser, venir, déplacement latéral. Ça va ? Ça, c'est pour se relaxer un peu. Une en bas, une en haut. On bouge. Ouverture. C'est là que ça devient intéressant. Il y a une croisée au niveau des chemins. C'est pas la sensation d'aller chercher, c'est une main qui rejoint l'autre. Une fois que c'est figé. Je retombe sur mon hurrah. Une main en haut, une main en bas. Allez ! Allez, les chefs. Vas-y, là. Encore. Oui, oui. Juste le temps que je vois ce que ça donne. Ouais. 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 Alors ça, c'est omote, moi j'ai fait hurrah. Mais c'est normal, tu peux pas tout voir. À la télé, on voit mieux. Allez. Ouais. Ok. Donc, si tu veux aller sur hurrah, tu commences tout de suite hurrah. Regarde. Tant que t'es placé, t'es là, t'es là. Boum, je vais tout de suite sur le côté. Tu sors tout de suite sur la main qui est en bas. Donc là, tu sors chez moi. Voilà. Maintenant, tu fais ton ouverture et tu passes derrière. Super. Bien ça. Alors, comment faire des nœuds avec des bras ? C'est pas mal. Alors, voyons voir, voyons voir. Je suis nouveau avec vous. Ouais. 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 Ouais, c'est difficile tout seul. Vraiment. Vraiment dans la sensation. J'ai la première main. La deuxième est au-dessus. Mais regardez bien, c'est croisé là. Ça va ? Il n'y a pas ça. Parce que là, le partenaire, il prend, il tire. Bon. Donc, ma première main, la deuxième, elle vient comme si elle arrivait au-dessus. Super. À partir de là, je vais m'écarter et je vais reprendre ma distance. D'accord ? Donc, si je suis main gauche, jambe gauche, la main droite vient au-dessus. Je me décale sur la gauche, je prends ma distance. Donc là, avec ma main, je suis au niveau de la tête. Ça va ? Et là, en fait, les deux mains vont venir se rejoindre. C'est un peu comme le travail du Yaï. Les deux mains se rejoignent. Et regardez, ce qui est assez génial, c'est que je vais avoir la sensation, en fait, que je vais venir saisir pouce sur le pouce. Donc, si je le fais tout seul, ça, c'est des points de repère qui sont intéressants. Intéressants, bravo. Une main, deux mains. Ma distance. Et là, je reviens pouce sur le pouce. Ça va, ça ? Et quand je suis ici pouce sur le pouce, il ne me reste plus qu'à continuer cette main pour accéder au coude. Elle est déjà placée. Je peux avoir un bras ? Merci. Super. Ma première main, la deuxième main. J'ouvre. Et là, regardez bien, les deux mains se rejoignent. Ça va ? Et je suis effectivement, il y a mon pouce, mais il y a le sien aussi au même endroit. Voilà. Et là, ma main est déjà placée pour venir au niveau de son coude. Donc, juste en faisant ça, mes mains sont placées pour pouvoir terminer le mouvement. Magique. Il y aurait Mario, là, ce soir, il aimerait bien. C'est magique. Les mains sont placées tout de suite. Ça va ? À partir du moment où je surjoue pour ouvrir. C'est un peu terminé. Ça va ? Une main en bas, une main en haut. Je reprends ma distance au niveau de la tête et là, les deux mains se rejoignent. En fait, je viens de mettre pouce sur le pouce. Super. Et comme moi, j'ai la même sensation au niveau de ma main, je sais que je peux glisser. Donc ça, merci. Je peux le retrouver tout seul. Une main, la deuxième. Venir. Chercher ici. Et là, je suis déjà sur son coude. Oui, super. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est cool. C'est cool. Ça va très bien tout ça. Impeccable. Oui. Oui, c'est pas évident ce passage là, mais ça marche bien. C'est cool. Oui, super. Oui. Impeccable. Impeccable. Bon. Alors. Du côté de Zoom là, il y a des questions ? Ah oui. Est-ce que vous avez des questions Vincent, Fred ? Non, pas pour moi. Ça va ? C'est bon, ça va. C'est bon. Super. Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, là, tu mets l'accent sur les points de repère par rapport à sa propre structure du corps et non pas par rapport au partenaire. Oui. Et je trouve que c'est quelque chose sur quoi on met très peu l'accent habituellement et ça permet de découvrir de nouvelles sensations. On parle souvent de proprioception. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est tellement facile d'en parler. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, proprioception, le machin, un truc et tout. Et là, on finit par se rendre compte que ça ne veut pas dire qu'après les mouvements, on va les faire quelque part sans tenir compte du partenaire. Mais c'est surtout qu'on commence à poser comme une architecture dans l'espace en fait, une sorte de logique d'architecture dans l'espace qu'on arrive à figurer. Juste titre, Yann Navey. J'ai envie de renvoyer une leçon par rapport à ça parce que, en fait, justement, la question c'est est-ce que ce serait contradictoire avec le fait d'être attentif au partenaire ? Je pense qu'au contraire. Oui. C'est à partir du moment où on est davantage conscient de sa propre structure, ce qu'on amène soit dans la structure globale du mouvement, que justement on peut identifier de manière beaucoup plus précise et exacte ce qui relève du partenaire. Alors que tant qu'on n'a pas conscience de soi, en fait, c'est conçu. On ne sait pas faire la part de l'un et de l'autre. Et là, je trouve que justement le fait de travailler seul et que tu nous mettes des points de repère par rapport à nos propres structures de corps, en fin de compte, c'est extrêmement fondamental, me semble-t-il, justement pour prendre conscience de l'autre. Oui. Et c'est la base. Et il y a un travail que j'aime bien faire aussi quand on peut travailler, du coup, avec une saisie, avec un partenaire, c'est que, au lieu de faire le mouvement, c'est Huké qui fait l'intégralité du mouvement. C'est-à-dire, c'est lui-même, en fait, qui va placer le mouvement. Et ça, c'est l'autre partie. Donc là, tu as donné un volet. Et l'autre volet, quand on travaille, en fait, et on fait le travail de Huké, c'est que, du coup, il y a aussi une intégration d'une sorte de logique du corps pour ne pas être en traumatisme, pour que ça soit, en fait, on va dire, dans une pratique possible, et pas non plus dans une pratique qui soit éclatée. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité qu'on peut prendre sur un mouvement, ensuite lui donner cette espèce de volume pour que ça devienne quelque chose, entre guillemets, qui a l'air un peu plus acrobatique, quand on voit des grandes chutes, des grandes projections et tout, quoi. Ça va, ça ? Mais c'est juste parce que c'est comme un travail sur la densité, en fait. Alors, tout à fait, ça me parle également, et notamment par rapport à ce que tu nous as fait avant, par rapport au travail de Huké. Oui. Même remarque. Parce qu'en fait, ce que j'ai senti, c'était pratiquement une découverte pour moi, c'est que, aussi bien sur Shionnage, sur Cote Gaichi, le fait de recentrer l'attention sur le mouvement du déplacement du coude, et le fait que, justement, ce coude, il se rapproche de l'axe de la hanche, finalement, à partir du moment où il y a le pivot, j'ai senti, j'ai pris conscience que, du coup, je sentais que la jambe arrière, naturellement, faisait balancer. Oui. Alors, c'est quelque chose que, justement, quand le mouvement s'ouvre, la jambe, elle est en plein. Oui. Et tu vois, Max, derrière, en fait, il y a tout ça, et en plus, il faut que le cerveau, quelque part, accepte d'aller dans le mouvement. Quand le cerveau n'accepte pas, on a cette espèce de réflexe de vouloir poser absolument les deux pieds au sol. Et ça, c'est compliqué. Parce que, du coup, inévitablement, quand on va poser dans l'architecture, si un mouvement se décale, puisqu'il est en train de se faire, il est en train de se décaler, et nous, en fait, on fige les deux pieds, ce qui fait que ça ne peut plus glisser. Donc, ça se casse la figure, quoi. Alors que l'idéal, en fait, c'est de trouver un point d'appui, et ensuite, le corps va pivoter autour de cette espèce de point d'appui. Ce qui donne ce relâchement du corps, ce qui permet aussi d'accélérer des mouvements, en fait. Puisque, du coup, c'est la même chose que ce qu'on fait en permanence. Le corps, lui, il retrouve cette espèce de logique dans la rotation et non pas dans une extension, qui fait qu'après, tu as beau accélérer, tout va bien. Et après, tu peux accélérer et étendre, puisque la logique, tu l'as. Mais c'est ça, ce qui est bien aussi. C'est qu'il n'y a pas une réponse à un mouvement en tant qu'ouquet. Il n'y en a pas une. Il y a une logique de réponse. Et là-dedans, en fait, il y a des structures de corps qui sont différentes. On n'est pas tous avec la même souplesse. On n'est pas tous avec la même agilité. Et que, du coup, en fonction, on a effectivement un rendu qui n'est pas le même. On ne peut pas pousser les choses de la même manière. Par contre, dès qu'il y a un rapport de confiance, on peut continuer à évoluer. Tant qu'il y a cette espèce de rapport d'obligation, je suis obligé de chuter, sinon j'ai mal. Ok, bien sûr, ça marche. Il y a de l'efficacité, il y a tout ça. Mais est-ce qu'on est vraiment dans un rapport, du coup, de partenaire ? Ça, c'est encore une autre histoire, quoi. Voilà, super. Je pense qu'on va s'arrêter plus ou moins là. Je vous laisse faire un retour au calme, parce qu'au final, il est déjà un peu tard. Puis je vois derrière, il commence à s'ennuyer. Bon, le constat, il est assez simple. Je vais essayer d'enlever mon casque de cosmonaute, là. Il faut encore que j'arrive à gérer deux, trois trucs au niveau du son. Quand je rajoute zoom, ce n'est pas encore au point. Mais ça va venir, on va y arriver. L'autre constat, c'est que ma dynamique, et j'ai bien fait de ne pas avoir trop de monde là, trop de monde là et ne pas prévenir super longtemps à l'avance. Ça aurait été le beau plantage, là. C'est qu'effectivement, là, dans la dynamique, à la fois zoom, à la fois eux, à la fois nous, on n'est plus dans ce qu'on était au niveau des rendez-vous dans le salon. Au final, c'était bien plus confortable. Donc, on va revisiter, on va tâcher d'acquérir quelques compétences là-dessus aussi, dans la rythmique des choses. On va y réfléchir. C'était un petit galop d'essai, mais c'est juste super agréable. Donc là, dans la continuité, si tout se passe bien, mercredi... Ouais, ça va peut-être être un peu chaud là. J'ai un peu beaucoup de choses à faire. On va dire jeudi. Jeudi soir, on se revoit, mais pas en vrai. On se revoit dans la pièce d'à côté. Et puis, on va voir, samedi, il y aura peut-être de nouveau des gens en présence. Et puis lundi, j'aimerais bien arriver à tenir ces deux créneaux-là. Le samedi et le lundi. Samedi en fin de matinée, milieu de matinée, fin de matinée. Et puis le lundi, comme ça, en soirée. On va en discuter. On va voir si ce n'est pas un peu tard. Si on va commencer un peu plus tôt. Je ne sais pas. On va voir. Mais en tout cas, le process continue. Et puis, vous avez dû commencer à voir apparaître des petites publications sur Facebook. Il y a un truc qui vient d'être un petit peu révélé. Ça aura lieu le 13 juin, en fait, avec du coup Sébastien Chauchot, qui est photographe. On va vous donner notre point de vue, en fait, sur un festival qui, du coup, va avoir une forme au travers des rendez-vous de Raoul. Et ça, ça me plaît assez de pouvoir vous faire croiser de l'humain. Ce sont des gens qui, humainement, sont remarquables. Et j'ai commencé l'aventure un petit peu en portant un regard sur eux. Sébastien fait la même chose. Et du coup, on va en profiter pour vous offrir, en fait, ce regard-là sur le festival qu'on aurait, il faut être réaliste, jamais pu avoir s'il avait eu lieu. Donc, du coup, voilà, c'est gagnant-gagnant. Et ça, c'est de l'aïki. Donc moi, je vous souhaite une belle soirée. Merci à ceux qui étaient avec nous sur Zoom. C'est toujours très agréable. Et puis, ne vous inquiétez pas, on continue. Voilà, on fera mieux la prochaine fois. Allez, bonne soirée. Merci. Au revoir. 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 Au revoir.